Oswald in Spencer est un homme d'une grande richesse et de pouvoir. Il a fondé en 1968 Umbrella Corporation en compagnie d'Edward Ashford et James Marcus suite à la découverte du virus Progenitor. C'est un virus d'Afrique de l'Ouest capable de muter un ADN et renforcer les caractéristiques de l'autre. Mais des effets secondaires peuvent causer des dégâts irréversibles comme la mort. En 1969, le fils d'Edward, Alexander, construit une base en Antarctique. Il s'avère que c'est un centre de recherche où il commença le développement du projet Code Veronica. Cette recherche était centrée principalement sur le gène qui contrôle l'intelligence. En étudiant le virus Progenitor, des personnels se retrouvent infectés. Incapables de survivre à l'infection, ils meurent et leurs cadavres se retrouvent dans l'usine de traitement des os. James Marcus continue ses recherches en injectant le virus dans des sangsues en 1978. Le résultat, le voici. La création d'une nouvelle souche qu'il nomma virus tyran, alias le virus T. En 1998, le virus T a été relâché à Raccoon City suite à des conflits d'intérêt économique mais aussi politique. Umbrella tomba de son piédestal le 24 septembre 1998, quand le virus T a transformé une majorité de la population de Raccoon City en zombies. Le 25 septembre, au matin, le gouvernement américain a fait délimiter la zone en plaçant des militaires aux abords de la ville. Pendant qu'il commençait son enquête sur l'événement, mais Umbrella est divisée au sein même de son organisation. Elle est divisée entre ceux qui cherchent un remède contre le virus et ceux qui traitaient des données de combat au sein de la ville. Un remède du nom de Daylight fut créé avant l'incident de Raccoon City. Umbrella cherche le chercheur qui a créé ce remède, non pas pour le produire en masse, mais pour un projet dangereux pouvant causer la perte de l'humanité. Le sort d'Umbrella n'allait pas s'arranger après l'incident de Raccoon City. Mais grâce à de nombreux faux témoignages et la mission code XX ayant pour but de détruire toutes les preuves, toutes les possibles accusations portées comme Umbrella Corporation furent impossibles à prouver par le gouvernement américain. Malgré des témoignages à la Cour suprême, Umbrella continue d'exister. Le coup final sera porté au groupe pharmaceutique en février 2023, quand des forces paramilitaires anti-armes biologiques privées sont envoyées dans le Caucaise en Russie, en réponse à la production de nouvelles ABO par Umbrella. Albert Wesker, un autre personnage iconique de la saga Resident Evil, profite de l'opération pour extraire toutes les données d'Umbrella à partir de l'ordinateur Rennes Rouge. Il prend soin de tout effacer de ce qu'il contenait afin d'utiliser les données contre Spencer et mettre Umbrella à ses pieds. Après l'incident en Russie, Umbrella est finalement déclaré coupable grâce aux données extraites par Albert Wesker. Albert Wesker dénonce Umbrella anonymement. Le gouvernement américain retira Umbrella la possibilité de commercialiser ses produits, l'empêchant de redresser sa situation financière. En plus de sa mauvaise situation financière, une chasse à l'homme au niveau mondial fut lancée contre le dernier fondateur d'Umbrella encore en vie à ce moment-là, Oswald E. Spencer. Avec son interdiction de pouvoir commercer, les actions d'Umbrella Corporation se retrouvent rapidement effondrées et le groupe fit banqueroute. En 2005, le virus T d'Umbrella a été utilisé dans une attaque bioterroriste sur l'aéroport de Harvardville, entraînant une infection massive dans l'ensemble du terminal. Cette fois, cependant, elle a été causée par une société connue sous le nom de WP Corporation. Un de ses employés clés, Frederick Darwin, a volé à la fois les essentiels du virus T et G de son ancien employeur Umbrella et s'était enfui de Raccoon City. Umbrella Corporation est présent à travers la saga vidéoludique Resident Evil mais aussi dans les films. Voilà à tous, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des compléments d'information ou si c'est pour apporter des informations ou encore dire quelles sont les informations qui étaient pas dites, etc. N'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaires. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Cela à tous, c'est Goussei. Bye.